Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Couleur Master au CES Donc on est directement à leur, je vais pas dire stand, mais à leur étage privatisé A leur restaurant, ils ont privatisé deux étages d'un restaurant dans un hôtel à Las Vegas Et c'est vrai que c'est vraiment grandiose, il y a énormément de produits à vous montrer Je crois que de tout le CES c'est le stand ou en tout cas l'endroit où il y a le plus de produits Et il y a même des produits secrets qu'on peut pas vous montrer, mais qu'on a vu Lâchez un like parce que ça va être l'une des vidéos les plus intéressantes On commence, c'est parti ! Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows On a notre partenaire cette année, GVG Mall Qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows Et notamment sur Windows 10 Pro On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows Et une fois que vous avez votre clé d'activation Vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité Et dans l'onglet Activation Ensuite vous cliquez sur Modifier la clé de produit Et vous n'avez plus qu'à la rentrée Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 Et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème Vous avez un chat en direct sur le site Ou si jamais vous avez un problème avec la clé Vous ne la recevez pas directement Il y a quelqu'un en direct pour vous aider On vous mettra le petit lien en description N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows Parce que le petit watermark il fait chier Allez on y va c'est parti On va commencer ici avec un dissipateur pour SSD Les dissipateurs classiques qu'on voit C'est un peu ceci On vient mettre le SSD en dessous Et Cooler Master a créé leur propre dissipateur Où on vient en fait glisser son SSD Juste ici Et en fait c'est pas simplement un radiateur C'est une chambre à vapeur intégrée dedans Et c'est eux qui arrivent à faire les chambres à vapeur Les plus fines Cooler Master leur vraie spécialité Et ils sont connus pour ça C'est le refroidissement Et donc c'est les premiers à réussir à faire ça Dans un format impacteur aussi petit On glisse le SSD dedans Et donc pour tous les nouveaux SSD Gen 5 par exemple Qui chauffent beaucoup Ça peut être une bonne solution Pour garder des bons débits On va avoir maintenant un boîtier coup de coeur Perso c'est mon préféré C'est le genre de PC je pourrais avoir On est sur le NR200P Vision Il est incroyable Donc on va avoir la face avant ici Et la face latérale un peu chromée Miroir C'est super sympa Alors je sais pas si ça va bien rendre à la caméra En tout cas en vrai c'est extrêmement qualitatif Ça fait vraiment vraiment stylé Et on a même un écran sur la face avant Alors pour l'instant il est pas tactile parce que le verre est trop épais Mais à terme sur la version finale Il sera vraiment tactile Donc là on a YouTube Music Et on pourrait très bien augmenter le volume Passer au son suivant Et je trouve que sur un bureau C'est vraiment sobre C'est magnifique Chromé comme ça c'est incroyable Et on a même les pieds qui sont en bois Donc ça aussi c'est de nouveau un peu un gage de qualité C'est pour moi c'est un peu comme une voiture tu vois Tu fais l'extérieur en chrome L'intérieur en bois Tu sais que t'es sur un modèle assez cher C'est ça c'est pépite On travaille également sur un refroidissement pour carte graphique On le voit juste là Il est absolument gigantesque Je sais pas si on peut aussi le prendre vraiment un peu Non pas trop En gros c'est un énorme refroidisseur Avec un gros radiateur Et un bloc comme ça ici Alors c'est assez mastoc On va pas se mentir c'est assez épais C'est même très épais Mais le design est plutôt sympa Et en fait la problématique actuelle C'est de réussir à retirer le refroidissement d'origine Donc ici on est sur un TUF par exemple Sans faire sauter la garantie Parce que vous êtes obligés de dévisser la vis de garantie Il y a un petit macaron dessus qui est apposé Si vous le percez la garantie en saute Donc là ils essayent de trouver une solution Pour réussir à remplacer le système de refroidissement original Sans faire sauter la garantie C'est un peu compliqué C'est un prototype pour le moment Mais c'est énorme Mais il y a du potentiel C'est vraiment énorme Mais c'est vraiment big Ça fait un peu futuriste comme ça Donc plutôt sympa Après avoir le prix de nouveau Mais voilà De nouveau Ils sont spécialisés dans le refroidissement Les caractéristiques ça chauffe beaucoup Donc il y a un truc à faire On va être maintenant sur le Pro Station De chez Couleur Master Donc là en fait ça va être un support d'écran Mais un support d'écran intelligent C'est à dire qu'on va retrouver un haut-parleur ici en façade Donc on a même deux haut-parleurs On va avoir ce petit alliage comme ça Aluminium mat Donc super beau Et surtout la recharge sans fil Donc là on a un dock de recharge sans fil Hop Ça recharge directement C'est magnifique Et à l'arrière on va retrouver toutes les connectiques Des USB supplémentaires Des fiches audio etc Et ça fait même multiprise ici à droite Et on a même en face avant un écran On va pouvoir gérer le volume des haut-parleurs Les LED Parce qu'on a aussi Hop Regardez une bande LED en dessous De nouveau avoir le prix Pour moi ça reste un gadget Donc si on dépasse les 200€ Je ne vous conseille pas Mais je pense que ça va coûter cher C'est un peu un produit tout en un Qui peut être pratique Ça fait support d'écran Rehausseur Pour ne pas avoir mal à la nuque Multiprise Haut-parleur Chargeur sans fil Ça fait la totale quoi Si ça coûte moins de 100€ Franchement c'est un meilleur Et là on va avoir un V8 maintenant Et oui Cooler Master se lance dans les moteurs Non on va avoir un Ventilat C'est le Project New V8 Là aussi super sympa Avec comme ça le ventilateur Mobius à l'avant On va avoir deux ventilateurs au total Un super beau carénage On a 300W de dissipation ici Donc un Ventilat C'est vraiment énorme Le ventilateur Slim De chez Cooler Master Le Mobius Slim J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de marques Qui lancent des ventilateurs Slim C'est un peu à la mode Et en vrai c'est malin Parce qu'il y a beaucoup de boîtiers Dans lesquels ça passe pas On peut pas mettre un gros radiateur Et un gros ventilateur Et donc ça peut être l'une des solutions En fait si on garde un bon brassement d'air Ça permet de remplacer des ventilateurs plus épais Et franchement la différence En termes de flux d'air N'est pas énorme Et par contre Bah voilà On gagne énormément de place Et donc dans des plus petits boîtiers Ça va permettre de le mettre Combien de fois On a dû changer un watercooling d'en haut Parce que ça bloque avec la rame Pour le mettre à l'avant C'est peut-être ça la solution On a une autre solution C'est simplement les ventilateurs accrochés Voilà Au lieu de mettre 3 ventilateurs en face avant 3 ventilateurs en haut Ou en face arrière Autant avoir les 3 ventilateurs accrochés Les uns aux autres Il y a un seul câble à connecter C'est plus simple Alors moi je préfère les ventilateurs Qui s'aimant entre eux Mais c'est une solution Après j'ai une question Si jamais t'as un des ventilateurs Qui tombe en panne T'es un peu coincé Ça c'est une bonne question Les couleurs master sont aussi connus Pour les alimentations Ici on va avoir une alimentation passive C'est à dire qu'on va pas avoir De ventilateur de 120 mm intégré Alors on a le schéma Juste ici à gauche Que vous pouvez voir On a à chaque fois en fait Des radiateurs Puis on va avoir encore un radiateur Encore un radiateur Du coup ça rend l'alimentation Super lourde Elle est ultra lourde Mais bon en même temps Il faut bien En gros elle est refroidie Vraiment par les caloducs Qui sont en dessous Donc il faut quand même Avoir un minimum de flux d'air Vers l'alimentation Mais si vous avez un cache d'alimentation Fermé Ça vous fonctionnera moins bien Par contre voilà Si vous cherchez la course au silence Dans votre PC Une des solutions C'est de complètement retirer les ventilateurs C'est un peu la Ferrari des PC Et alors là J'ai un produit incroyable Entre les mains Je pense que c'est du jamais vu 2800 watts D'alimentation C'est énorme C'est incroyable Donc là c'est du platinum 2800 watts De nouveau il y a la question Est-ce que c'est utile D'avoir 2800 watts Oui si Pour du workstation Pour de l'utilisation J'ai envie de dire professionnelle En gros d'après eux C'est surtout que l'IA Aujourd'hui il y a beaucoup de gens Qui font l'IA Et donc ils ont beaucoup de cartes graphiques Deux à trois cartes graphiques Et donc ça permet d'en mettre deux ou trois T'es pas prêt Quoi ? Tu crois qu'il y a combien De prise Je monte à Jarod 3.0 Je monte à Jarod Hop Combien il y a de prise de 3.0 ? 3 4 Oui Tu peux mettre 4 4090 Et en plus c'est pas des 3.0 C'est des 3.1 Ou ATX 5.1 En gros l'idée c'est d'avoir rajouté La sécurité supplémentaire Qui permet de ne pas brûler La carte graphique En gros si votre câble N'est pas bien mis Ça ne s'annule pas Il faut bien enfoncer le câble A 100% Pour être sûr qu'il n'y ait pas De problème de surchauffe ou autre Les boîtiers bois C'est un peu la mode Alors ici on va retrouver Un boîtier cubique Donc c'est le cube De chez Cooler Master Avec des panneaux en bois Alors personnellement Pour être honnête C'est pas du tout mon style Je n'aime pas ce boîtier Mais c'est vrai que sur Reddit Il y a beaucoup 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 De gens qui font des modes Où ils impriment en 3D les faces Et j'avoue que ça peut être si Un boîtier que j'aime beaucoup plus par contre C'est le Encore 100 Mac On l'avait vu à Taïwan Mais il a encore été rapetissé beaucoup Il est vraiment devenu tout tout petit Assureur auto C'est vrai que c'est le genre de PC Que tu trouverais bien Chez ton assureur Ton médecin ou quoi C'est extrêmement en design Il existe en deux coloris En fait on a la version en bronze Comme ça que je trouve magnifique Tu veux que je te dise un truc Je vois bien le gars Il a sa petite Tesla Sa petite Rolex Son petit iPhone 15 Pro Max Et il a son petit PC C'est vrai On va dire que ça fait beaucoup moins Kikou Qu'un PC avec plein de RGB On l'a aussi dans un deuxième coloris ici Qui est une sorte de vert foncé Un peu noir C'est joli aussi Moi je préfère le bronze C'est cool de voir qu'il se pense ici A d'autres utilisations Faire comme ce boîtier là Qui est imposant finalement C'est le HAF 700 White Alors ils ont vraiment fait le HAF 700 en blanc Il est juste là Ouais Très stylé On a l'éplexi à l'avant Pour diffuser le RGB On va avoir l'écran circulaire aussi Je pense que vous connaissez le HAF de base Et là il est tout simplement en blanc Bon là c'est juste un boîtier avec 17 ventilateurs On a le TT500 Max Alors ici le Max chez Couleur Master Dès que c'est Max Ça veut dire qu'on a le cooling Et l'alimentation Donc ici on va retrouver un boîtier Qui est intéressant à la fois pour Fleup Parce que pour Fleup Alors moi je l'adore Si on l'achète On a déjà le watercooling de préinstallé ici Avec le radiateur Les trois ventilateurs Et la pompe Et on a surtout l'alimentation de préinstallé Et aussi pour les personnes Qui veulent monter leur propre PC Et gagner du temps Donc là c'est pas mal On a en fait regardé le 24 pin Ici à droite Déjà préinstallé Et le CPU Et toutes les connectées C'est ça En gros il n'y a plus aucun câble à mettre Tout est déjà installé Vous recevez juste des petits câbles En plus comme ici Et ce qui est bien C'est qu'ils sont déjà à la bonne taille Vous avez exactement la taille Dont vous avez besoin Pour aller de la connectique préinstallée Jusqu'à votre cartonnaire Ça fait un câble management Juste parfait Les câbles sont tendus Sont beaux Vous vous cassez pas la tête C'est un peu le rêve Non non mais Mathis C'est dépendant Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Ah il y en avait vraiment C'est quoi ça ? Hein ? Il y en avait vraiment Ah c'est du liquide de watercooling Couleur master rouge Ça c'est stylé Bon ici on a toute la gamme Watercooling custom On va avoir les fittings Alors les fittings C'est très original Franchement bravo à eux Au lieu d'avoir toujours des fittings ronds On a les fittings carrés Donc là dites nous en commentaire Si vous préférez Les fittings ronds Ou les fittings carrés Moi je trouve ça très épais Toi tu préfères les ronds Ouais clairement En fait pour certains fittings Je trouve que c'est très bien Par contre je trouve ça un peu épais Par contre un truc super intéressant C'est qu'on a évidemment Les tubes carrés Et ça c'était du jamais vu On pensait que c'était uniquement Pour des tubes qui allaient tout droit Mais non On peut les courber Donc il existe un silicone Que vous rentrez à l'intérieur Et donc avoir un tube à la fois carré Mais également courbé Je trouve ça incroyable Ça donne un peu du renouveau D'ailleurs venez voir Il y en a un dans ce watercooling là Ici comme vous voyez C'est vraiment un tube carré Et moi je trouve ça incroyable Les fittings au milieu Sont un peu trop épais Moi ça me dérange pas En sortie justement de pompe Ou de réservoir Je trouve qu'au milieu du PC Ça fait un petit peu gros Par contre on peut alterner Entre un tube carré Et un tube rond Moi je trouve ça très stylé C'est vrai que pour les vidéos Sur French Harder On offre beaucoup de PC A des stars Et on fait du watercooling custom Donc pourquoi pas Faire un petit watercooling custom En carré Ça peut changer D'ailleurs le produit De watercooling custom Qui m'a le plus impressionné C'est le radiateur Les radiateurs sont extrêmement denses Je sais pas si on le verra bien A la caméra Mais les ailettes sont extrêmement rapprochées Et d'ailleurs il est super lourd Il pèse facile 5 à 7 kilos Ouais on est à 5 kilos Je soulève pas autant moi C'est vrai qu'il est hyper lourd Et en termes de design il est magnifique Donc franchement ça groupe en positif Color master carré Vous avez été beaucoup à commenter Quand on a fait la vidéo C'était au Computex l'année dernière Sur le Master Hub Alors c'était un prototype Et on a enfin la version finale Donc en gros c'est On peut dire un Elgato Amélioré, customisable Voilà C'est un peu le pro du pro quoi Du Elgato En gros c'est un deck de gestion Pour le stream assez complet Ce qui est cool C'est surtout qu'on a plein d'interfaces différentes Donc on va avoir des molettes Pour gérer différents volumes Ou même par exemple La taille d'affichage De quelque chose si on a envie On va avoir une molette circulaire Pour autre chose si vous voulez Encore d'autres types de molettes ici Des boutons d'activation Pour lancer des scènes Lancer des streams ou autre Et surtout vous allez pouvoir les retirer Et les remplacer Par exemple vous en avez marre D'avoir trois molettes A tourner en rond Vous préférez avoir des molettes Qui vont de haut en bas Hop vous les changez Ça c'est à l'arrière Vous avez envie de les surélever Hop vous rajoutez un pattern à l'arrière C'est assez complet Il y a plein de possibilités différentes Le software aussi est extrêmement bien fait Donc franchement ça peut faire Un chouette concurrent à le gâteau Pépite Si vous êtes tombé sur cette vidéo C'est que vous avez vu le titre Et la miniature La première fois à Taïwan Il y a déjà plus d'un an On l'a revu une deuxième fois Et là on découvre le modèle final Il y a eu beaucoup d'améliorations La première chose c'est que On a un watercooling de 120 mm Et c'est vrai que pour refroidir 1 et 9 C'était un petit peu léger Donc ce qu'ils ont fait C'est qu'ils l'ont épaissi Alors je sais pas si on arrivera A le voir à la caméra Mais il est vraiment énorme On a un radiateur qui est quasiment De cette taille là Et ça sincèrement c'est très important Donc là on est sur le projet CIMODX Et on va avoir On a déjà eu la chaussure Qu'on a présenté la Sneaker X Là ça va être le Shark X On va avoir une base noire RGB Avec le logo Cooler Master Toute la structure ici du requin Un peu blanc Avec des petits détails RGB Donc c'est super sympa La différence qu'on va avoir Avec le prototype C'est qu'il est un peu plus petit Et un peu plus penché vers l'avant C'est vrai que c'est beaucoup plus design Beaucoup plus beau Donc magnifique Les câbles peuvent passer Dans la gouttière On va dire Qui passe justement ici Dans la structure Pour être le plus discret possible On laisse une carte mère Au format mini TX Et la carte graphique Elle se trouve sur le portail On va dire du requin Juste là derrière Franchement c'est magnifique Dites nous si c'est le genre de PC Que vous aimeriez acheter Il n'y a pas encore d'idée Vraiment du prix final Mais c'est vrai que ce sera Quand même relativement cher Moi j'ai une chose à dire C'est un produit unique C'est qu'il y a 5000 likes Sur cette vidéo On fait une vidéo dédiée Sur le Shark X Le jour où on le reçoit Et on en offrira peut-être un